Un truc qui est ouf avec ma formation, c'était les cas avant et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que ma formation, j'ai une note de 4,9 sur 5. Donc, imagine-toi genre, McDo n'a pas une note de 4,9 sur 5, je ne sais pas, la marque de ton micro n'a pas 4,9 sur 5. C'est presque impossible d'avoir 4,9 sur 5 avec ton business. Moi, j'ai 4,9 sur 5 sur ma formation. Et certes, tout le monde n'a pas de résultat parce que quand tu dois lancer un business, il faut que tu taffes. Je ne peux pas venir à ta place et faire le taff à ta place. Ce n'est pas possible. Donc, forcément, tu as des gens qui n'ont pas des résultats. Mais, même les gens qui n'ont pas des résultats, ils sont satisfaits et ils ne vont pas venir dire que c'est une mauvaise formation. Parce qu'on a mis tellement de taffes dedans. Et ça, c'est un truc aussi où je me suis démarqué de mes concurrents à l'époque. C'est que, au fond de moi, j'ai envie de bien faire. Ce n'était même pas une stratégie marketing. Parce que franchement, à l'époque, je suivais les conseils de mecs, des ricains. Littéralement, ils me disaient, vas-y une formation, fais juste le minimum, concentre-toi sur le marketing. Moi, j'ai taffé, j'ai re-taffé ma formation. La première version, elle est restée pendant un mois. J'ai refait toutes les vidéos parce que je n'étais pas content. À chaque fois que j'avais une nouvelle stratégie, je la refaisais. J'ai payé des mecs pour qu'ils viennent m'aider à faire des vidéos. J'ai donné toute ma vie dans cette formation. Et le niveau était très bien à l'époque. Et avec les années, ma formation, je pense que je suis à la huitième version de ma formation. J'ai refait les vidéos plein de fois. J'ai passé des milliers d'heures. Dans ma vie, c'est la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé. C'est mon œuvre. Si j'étais un sculpteur, ce serait ma fucking statue. J'ai passé tellement de temps. Parce que déjà, je kiffe enseigner. Et parce que pour moi, c'était important. Et donc franchement, tu auras toujours des gens qui ne sont pas contents. Mais c'est minime. Tous les gens, en général, c'était un truc qui me faisait souvent marrer à l'époque quand j'allais un peu parler aux haters. Je leur posais toujours la question. T'as acheté ma formation ? J'ai jamais rencontré un mec qui disait de la merde sur moi. Qui m'a répondu oui. Parce que tu vois, même si t'as pas de résultats, t'as deux trucs qui jouent. T'as le premier truc où tu rentres dans le groupe Facebook, tu vois, il y a plein de mecs qui ont des résultats. Donc là, bon, ok, ça marche. Donc c'est pas une arnaque si ça marche pour d'autres personnes, tu vois. C'est peut-être que c'est moi qui dois plus travailler, tu vois. Donc t'as déjà ça qui fait la différence. Et ensuite, tu vois que c'est pas du foutage de gueule. Tu vois, parce qu'il y a 70 heures de... Imagine-toi, 70 heures de vidéo. Et c'est pas, tu vois, c'est pas genre un interview. C'est genre pour chaque vidéo, t'as des slides, c'est réfléchi, machin. T'as des diagrammes, des machins, tu vois. Tout est réfléchi pour t'enseigner la chose de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, tu vois, il y a genre 8, 9, peut-être même 10 intervenants différents, tu vois, qui viennent, qui parlent de leurs expertises différentes. Et donc du coup, tu sais qu'on s'est pas foutu de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vois qu'un mec, il a mis autant d'efforts, tu sais que t'en as eu pour ton argent. Après, c'est à toi. Mais enfin, je suis en train, je vais pas être là en train de dire aux gens, mec, tu lances un business, ça va fonctionner de toute façon. C'est parce que je vends avec ma formation. Je vends pas à une réussite garantie. Non, tu dois travailler, c'est un business, mec, c'est pas facile. Tu veux gagner de l'argent depuis chez toi. Tu veux gagner des dizaines de milliers d'euros depuis chez toi. Tu veux pouvoir avoir une vie de ouf. Et tu penses que, mec, tu vas réussir à tous les coups en une semaine, que tu vas pas avoir d'échec, que tu vas pas devoir travailler, que ça va pas être difficile. Bah, t'es con. Non, c'est évident. C'est difficile, tu vois. Mais personne pourra venir me dire qu'on t'a pas donné les bonnes stratégies parce que les stratégies, elles marchent pour tellement d'autres personnes. Personne pourra venir te dire que c'est bâclé parce que c'est des milliers d'heures de travail. Donc ouais, non, tu vois, je pense que j'ai eu la chance de par le fait que j'avais envie de bien faire les choses, de vraiment surtaffer ce point-là. Et ça m'a permis aussi, tu vois, de décoller derrière parce que les gens étaient vraiment satisfaits du truc.